Salut à tous, deux fois par an je m'amuse à faire un petit plaisir bien geek c'est de prendre l'OpenBSD fraîchement sorti, vous savez l'OS dédiée sécurité pour essayer d'en faire une suite bureautique, enfin un environnement bureautique ça fait une petite dizaine d'années que je fais ça et on y est presque donc cette fois-ci c'est OpenBSD 6.1 qui va passer sur le grill vous trouverez tous les détails techniques dans le descriptif avec un euro datage et je tiens à remercier l'équipe d'OpenBSD pour tous qui m'a franchement simplifié la vie pour 2-3 petits trucs que je vous montrerai plus tard sur ce on est parti donc voilà, on a OpenBSD qui va démarrer donc là je passe en plein écran la dernière fois j'en ai parlé c'était pour la version 6.0 il y avait déjà eu pas mal de progrès qui étaient faits comme pour la version 6.0 j'ai pris XFCE 4.12 pour voir ce que ça donne j'ai tout gardé par défaut j'ai juste rajouté le support complet de CUPS voilà, et normalement si tout se passe bien notre ami Slim va se charger je n'ai pas fait d'erreur à la configuration maintenant Slim va se charger voilà donc je vais me connecter normalement on devrait avoir un XFCE 4.12 en français sous les yeux si je n'ai pas fait d'erreur allez, chante et gentil, gentil, démarre, charge-toi voilà, il suffit de demander gentiment donc nous avons un OpenBSD voilà, on va juste attendre voilà il est un plan démarrage donc je vais mettre le son au maximum voilà donc nous sommes bien le 12 avril même si c'est en anglais ici et nous avons bien un système français voilà, voilà, voilà c'est agréable quand même donc je vais remplacer le menu application par le menu whisker parce qu'on a une application bof le menu whisker est mieux on va l'ajouter on ferme ça, merci j'en ai eu qu'un seul voilà, ta bouche on va déplacer celui-là voilà et celui-là on va l'enlever donc nous avons bien sûr j'ai mis avec comme j'ai rajouté à la recommandation d'OpenBSD pour tous j'ai rajouté l'outil Evans qui doit se trouver normalement là-dedans donc il y a un outilus qui a été récupéré aussi dommage bon, c'est pas bien rare donc on a Evans en version 3.22.2 je crois me souvenir 22.1 j'étais pas loin donc côté outil en bureautique nous avons LibreOffice 5.2 c'est quand même assez récent bon, le premier démarrage est toujours un peu long côté navigateur internet j'ai mis Firefox ESR que j'ai traduit en français quand j'ai mis en français donc c'est pas très compliqué il suffit d'activer la traduction et d'aller dans la boîte config et on a l'ensemble en français donc le démarrage est un peu long désolé le premier démarrage de LibreOffice est toujours long et nous avons ah mais c'est lancé Thunderbird je voulais lancer Firefox c'est lancé Thunderbird mode 2 bon je t'ai dit monsieur t'as dit lancer on verra je vous montrerai comment transiser Thunderbird après je veux lancer Firefox ah pas Thunderbird j'ai le doigt qui a dérapé oups avant que ce soit un petit boug de Wescure donc nous avons bien sûr notre ami LibreOffice en français monsieur European Maisie n'est pas prévu à l'origine pour être un système bureautique mais on peut l'arriver à le détourner pour le faire donc là s'il me relance Thunderbird il va se prendre un coup de pied dans les roustons Firefox voilà donc nous sommes bien sur un OpenBSD je vous en rapporte la preuve dans quelques instants n'est pas si on fait petit une aim moins A nous avons bien un OpenBSD voilà donc c'est un Firefox 52.0.2 ESL voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? bien sûr il y a aussi Gimp que j'ai installé il y a Gimp en multimédia j'ai mis Quadlibet VLC pourquoi pas outils système bon il y a que c'est un dashboard il y a bien sûr gestionnaire de tâches il y a Thunad blablabla dans les trucs classiques donc déjà on a de la bureautique assez classique bien sûr comme c'est un OS qui prévut à destination sécuritaire il n'y a pas franchement beaucoup beaucoup d'outils bureautiques en complément c'est dommage mais bon donc je vais aller sur openbsd.org voilà donc là apparemment assez aspiré Ninja et ce qui est dommage c'est que la chanson de Winter enfin la chanson d'OpenBSD 6.1 ne sera disponible qu'au mois d'avril enfin qu'au fin avril voilà ça sera publié aux alentours du 25 avril c'est pas juste je la voulais cette chanson merde donc il y a toutes les nouveautés on apprend quand même que que ce soit AMD64 ou AMD6 on fait 32.64 bits pour pour OpenBSD d'ailleurs il y a une nouveauté aussi c'est 6 patch qui permet directement de de mettre à jour les paquets binaires pourquoi pas c'est une nouveauté d'OpenBSD 6.1 je vais vous charger la page voilà c'est une nouveauté d'OpenBSD 6.1 peut être pour simplifier la tâche des utilisateurs voilà manage base manage base system binary patch en clair c'est pour installer les patchs binaires pour les correctifs sur le système de base et c'est introduit avec OpenBSD 6.1 allez descend allez mais je t'ai dit descend excusez là il est un peu voilà apparu pour la première fois avec OpenBSD 6.1 c'est une grande nouveauté qui est intéressante donc là on va descendre encore un peu allez descend donc on a aussi le fork d'OpenSSL qui s'appelle LibreSSL qui est en version 2.5 quelque chose si ça arrive à descendre oui ce n'est pas un système prévu pour la bureautique en plus de ça c'est ralenti par l'enregistrement donc LibreSSL il doit être par là voilà 2.5.3 et côté on apprend qu'il y a quelque chose comme 9700 paquets pour 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 8.86 et un peu plus 9700 pour un Md64 donc il y a Chromium il y a Imax GCC Gimp Gnome jamais c'est ça qui va fonctionner 4.14 pour 4.1 quelque chose 4.14 pour les fans de KDO4 LibreOffice Firefox Thunderbird vous avez la liste des outils par contre je ne pense pas qu'il y ait de support d'HP malheureusement dommage pour un imprimant HP donc il y avait un petit problème au niveau de la 6.0 c'était le support du son je suppose que c'est lié à l'illumination et compagnie donc je vais voir si c'est un peu amélioré ou pas on va avoir le YouTube mais ça m'attendait que ce soit amélioré parce qu'il en est que OpenBSD est un peu chiant sur ce plan et que l'illumination ça aide pas en tout cas j'avoue que c'est de plus en plus simple de se faire son propre système bureautique peut-être que OpenBSD 7 ou 8 permettra de le faire ah ben c'est pas ça on va le faire c'est youtube.com bien sûr je ne me trompe d'un placement donc on va voir si le son passe pour n'importe lequel on s'en fout juste pour faire un essai pour n'importe lequel on s'en fout mais quand même pas de la DOB on va pas rendre celui-là par exemple juste pour faire un essai on va voir si ça charge déjà et si c'est pas trop saccadé je sais pas si c'est lié au circuit 100 que j'ai choisi je vais encore me tromper au niveau du circuit 100 c'est pas grave c'est pas plus important par contre un truc que j'avais dénoté c'est qu'il était très difficile de gérer les clés USB donc là je vais brancher une clé USB et je tiens remercier OpenBSD pour tous parce qu'il y a un petit script qui a été rajouté pour pouvoir justement gérer les clés USB donc je vais monter la clé là donc périphérique USB je monte la clé et grâce à un petit script voilà normalement ça peut tarder à charger là je vais repasser voilà donc là je repasse ainsi allez à du direct désolé alors entrer afficher j'ai pas l'écran voilà donc normalement c'est bon donc il faut aller dans si je me suis pas trompé en saisissant le code il faut aller dans système de fichiers volume et je me suis gouré en saisissant le code merde bien sûr il faut que ça m'arrive donc là je vais juste vérifier le code que j'ai saisi donc je vais aller sur OpenBSD pour tous allez à du direct quand il nous tient donc on va aller sur OpenBSD pour tous pour gérer plus facilement les clés USB et compagnie donc on va sur le wiki j'ai dû me faire une erreur de saisie au niveau du code parce que j'ai pas copié-collé j'aurais dû faire un copié-collé j'ai voulu faire mon geek ça me pendait au nez ce problème donc monter voilà donc projet hotplug this month j'ai dû me tromper en tapant le code en tapant le code du script ah zut j'ai pas le mettre en exécutable tout simplement aïe 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 j'ai pas dû le mettre en exécutable je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur alors nano etc hotplug des attaches donc là et zut je vais pas chier devclass blablabla devname login donc ok devclass d'exécutable bien sûr j'ai pas dû le mettre en exécutable message mode plus x etc hotplug attache donc là je vais essayer de fermer la session et de la rouvrir peut-être que ça sera suffisant quoi que je vais clairement éteindre la session et changer le circuit audio j'ai dû me tromper aller à du direct parce que c'est un peu chiant parce que je sais pas lequel chaque fois que je le prenne comme circuit audio pour faire fonctionner l'ensemble voilà 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 au moins on ne pourra pas dire que c'était pas la vidéo préparée à l'avance donc j'essaie de mettre la C97 au lieu du HD audio voilà donc là on va redémarrer et on va voir si ça fonctionne apparemment le circuit audio a été reconnu ok donc hotplug est bien branché j'avais oublié de mettre le script en exécutable qui permet de lancer au besoin oh mon imbécile tralalala donc là normalement il va nous charger oh cette fois ci ça va être bon je vais vérifier que le circuit son passe un peu mieux voilà voilà donc configuration exécuter le mélange audio donc sélectionner les contrôles oui ça va peut-être un peu mieux passer tac 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 ok au parleur capture on en a rien à péter voilà donc là normalement si on va dans le gestionnaire de fichiers je vérifie que j'ai bien accès encore USB de branche n'est-ce pas alors vérifions que j'ai la clé USB de branché préférée réseau clé USB je la branche voilà donc là on repasse euh voilà périphérique un fichage plein écran voilà c'est mieux comme ça voilà c'est mieux donc maintenant si on va dans système de fichiers le répertoire volume on a une clé USB qui est montée et voilà donc vous voyez c'était pour la vidéo que j'avais fait sur Compise j'avais les paquets donc ce que je vais faire je vais faire une capture d'écran là on va enregistrer dans l'image non alors je vais lancer une capture d'écran euh capture d'écran voilà voilà donc je vais me mettre ici je peux faire une capture d'écran comme ça on vérifiera valider on enregistre voilà je vais la mettre sur la clé USB et je vais vérifier que ça passe bien l'écriture dans l'image voilà donc on fait c'est dommage j'aurais fallu créer un raccourci vers le bureau on va aller vers le bureau créer un lien voilà c'est plus simple tac tac et on va essayer de le coller là on a un conseil bon euh là par contre je vais débrancher la clé parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de à moins qu'il faudrait faire un tourment mais je vais débrancher la clé comme ça voilà bon on verra plus tard donc vous voyez c'est bien c'est pratique mais il y a moyen de gérer les clés USB on va venir vérifier au niveau du son si ça passe un peu mieux bien sûr aaaaah et ça bête j'aurais pas dû défaire ça alors écran clac clac comme ça au moins la souris a passé donc là c'est bon je vais relancer Firefox pour voir si maintenant on a quelque chose sur YouTube ne serait-ce que même qu'un son sac à dé voilà donc on retourne sur YouTube et on va prendre n'importe laquelle on s'en fout ou on va prendre celle-là juste pour faire un essai pour voir si l'audio passe cette fois-ci du moins la vidéo est bien chargée le monsieur t'a dit chargez-moi la vidéo ah bon c'est un peu lent désolé hein l'impression que le navigateur s'est planté mais non c'est juste un peu lent c'est juste un peu lent hein bah on va recommencer ah c'est bon mince sale bête il était juste un peu long à se charger lent pas fait on voit vraiment que open business n'est pas vraiment prévue d'origine pour être un système bureautique au moins que ce soit l'immunation qui ralentisse un peu l'ensemble je pense que je prends la deuxième option donc pendant ce temps-là je vais vous montrer aussi ça va être radramé comment faire pour traduire ce Fire Thunderbird qu'il a passé en français monsieur il faut aussi bien sûr la traduction au départ déjà lancé bon voilà je vais relancer YouTube alors pour franciser Monster Thunderbird le temps que YouTube se charge il faut aller ici on ferme ça d'abord il faut aller ici dans les préférences avancer config editor oui et on cherche general.useragent et on remplace englishus par fr-fr et normalement on vérifie dans les add-ons qu'on a bien activé la langue française ah mon de mes sur deux alors la langue doit disponible on l'active c'est activé c'est bon normalement et voilà nous avons notre modula Fire Fox euh Thunderbird en français même si le mieux c'est de redémarrer ensemble donc ça j'en veux pas de cette pub dégage donc là on va reprendre on va changer la vidéo on va prendre celle-là par exemple tiens peu importe donc on va voir si même une solution saccadée ah les pubs ah les pubs c'est bien c'est bien Si elle veut bien démarrer l'andouille, ça m'arrangerait. Bon. Je vais prendre une autre vidéo. Voilà, normalement. C'est un réglage que j'ai mal du faire. Pour que ce soit aussi lent. Vous avez aussi l'enregistrement qui fait ça. Bon. C'est pas grave. On laisse béton. On va juste voir si Thunderbird est bien passé en français. Donc, pour le multimédia, je suppose que c'est un problème au niveau de l'émulation qui doit être un print casse bonbon. C'est pas grave, mais au moins, déjà, il y a du progrès. C'est-à-dire que chaque version OpenBSD apporte sa petite touche de progrès. Voilà, nous avons bien sûr OpenBSD. Enfin, Thunderbird en français. Voilà. Avant que ce soit un bug avec... XFCU, je ne sais pas. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Donc, mis à part le bug de audio, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé. Peut-être que c'est l'enregistrement, peut-être pas. On voit vraiment qu'OpenBSD est de mieux en mieux sur le plan bureautique. Bon, il manque quelques petits outils, mais déjà ne serait-ce que pouvoir gérer les clés USB d'une manière à peu près correcte. On va vérifier d'ailleurs quand même si la capteur d'écran est bien passée sur la clé. Donc, je la branche. Et après, on pourra conclure cette vidéo. Donc, je vais sur la clé USB et si la capteur d'écran est bien... Ah, wonderful ! D'accord, on va le rendre en JPEG peut-être. Peut-être le figé s'est mal écrit parce que j'ai raché un peu trop tôt. Donc, 001.jpeg... Donc, je pense que le figé ne va pas être complètement créé. J'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Mais déjà, vous voyez qu'on peut écrire, qu'on peut lire sur les clés USB. Donc, ce n'est pas si bien que ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. A la prochaine. En espérant que la prochaine fois... Enfin, pour la prochaine OpenBSD 6.2 qui sortira en avril... Enfin, en octobre, novembre prochain. On puisse enfin avoir du son fonctionnel. Ciao ! Au revoir ! Au revoir !